Bienvenue sur netprof.fr Ce cours parle du C++ Alors j'aimerais tout d'abord vous présenter comment installer CodeBlock Alors j'ouvre mon navigateur web Je tape CodeBlock Voilà je vais sur le site Download Download the Binary Relays Alors moi ce sera pour Windows Windows 7 Voilà Donc Il faut prendre la dernière version 10.05 Avec MinGW Inclus Donc il faut prendre celui là Donc je propose de le télécharger Sur SourceForge Voilà Alors il faut enregistrer le fichier Moi je l'ai déjà là 10.05 MinGW Voilà Donc je peux fermer ça Et donc on va lancer l'installation De CodeBlock 10.05 MinGW Setup.exe C'est parti Voilà alors Suivant Je suis d'accord Avec la licence Alors je propose De faire une installation totale Tous les plugins Tous les outils Juste tout En fait Voilà 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 C'est C'est plus C'est mieux comme ça Donc on y va Next Voilà Alors je laisse dans le dossier par défaut Ça ira très bien Et installe Alors est-ce que vous voulez Lancer CodeBlock maintenant Oui Voilà Alors on va juste finir l'installation Là Next Et puis Finish Voilà Alors un petit message de bienvenue Close Alors CodeBlock Il prend de la place Voilà Comme ceci Hop La script La console de script J'en ai pas J'en ai pas besoin Je la laisse à l'extérieur Et en fait je la ferme Ici View Script console Ou alors je l'enlève Ça j'en ai pas besoin De cette script 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 Console Voilà Alors ensuite Installer CodeBlock Ça c'est fait Créer un répertoire C++ Donc là sur le bureau J'ai créé un répertoire C++ Alors ensuite Pour faire du C++ Nous allons créer un nouveau projet Dans CodeBlock File New Project Voilà Et Donc on va choisir Console Application Donc voilà Console Application Ensuite On va faire Go Voilà Go Ensuite On clique sur Suivant Ensuite Il faut choisir Bien sûr C++ Et Suivant Donc là On a C Ou C++ C++ Suivant Ensuite Il faut Taper le titre du projet Donc ça sera Projet 1 Voilà Ensuite Le répertoire Donc là Donc là On va Ranger notre projet Donc il faut bien choisir Moi sur le bureau J'ai créé un répertoire C++ Bon il y a déjà des choses dedans Ça c'est pas grave Donc on fait OK Voilà Alors Dans mon répertoire J'ai déjà projet 1 Que je vais supprimer Voilà Supprimer Alors Saisir projet 1 Vérifier Choisir le répertoire C++ Donc Sur le bureau Sur desktop Je choisis bien le répertoire C++ Voilà Ensuite Next Donc ici Je laisse GNU GCC Compiler Et puis Je laisse cocher Debug Et Relays Voilà Finish Voilà Alors Parlons un peu de code bloc À gauche Ici Nous avons L'arborescence du projet Donc Dans notre espace de travail Donc workspace En anglais Espace de travail Nous avons un projet numéro 1 Avec Avec Dedans Des fichiers sources Du C++ Voilà Alors si je clique sur un fichier Ah non Double cliquer Faut double cliquer Ici À droite Nous avons Le code source Donc Dièse include Iostream Using Namespace STD Point virgule Etc Ça C'est le code source En C++ Et en bas Nous avons Plusieurs fenêtres D'état Donc Par exemple L'état Buildlog Ou Buildmessage Etc Donc Tout Des Fenêtres D'état Par exemple Quand je compile Donc Quand j'ai fini De taper Mon code source Et que je veux Le transformer En programme Donc je le compile Ici Dans la fenêtre D'état Puis Buildlog J'aurai le résultat Pour savoir Si tout s'est bien passé Ou S'il y a des erreurs Voilà Alors Ensuite On va faire File Save Everything Alors File Save Everything Ici Voilà On enregistre Tout Et Ensuite On fera Build Build Ou CTRL Plus F9 Donc Build Build Voilà Donc dans ma fenêtre D'état On m'affiche Le Le Résultat Donc Pas d'erreur Et pas d'avertissement Donc C'est Tout Bon Voilà Et alors après Je peux faire Build Run Pour lancer Le programme Donc Build Run Voilà Donc on a Le programme Qui s'est lancé Qui affiche Juste un message Et après Il s'arrête Voilà Alors Toujours à propos De code bloc Donc on peut Évidemment Taper du code Voilà On peut Bouger Avec les flèches Du clavier Là je bouge D'une lettre A chaque fois On peut monter Et descendre Voilà On peut bouger Avec la souris Aussi C'est à dire Je clique A différents endroits Sur une ligne Sur une autre Alors On peut Sélectionner Du texte Pour le supprimer Ou le changer Donc avec la souris Ou avec le clavier Donc avec la souris Par exemple Je sélectionne C'est out Ou les deux signes Inférieurs à Ou par exemple Hello Et alors Avec le clavier Si j'appuie sur shift Et j'appuie Une fois sur la flèche de droite Je sélectionne le haut Plus le R Plus le L Par exemple Et alors Une fois que j'ai sélectionné Je peux soit appuyer Sur la touche Suppre Pour supprimer Ou alors Je peux sélectionner Des lettres Et taper quelque chose Par dessus Voilà On a aussi La barre de défilement Donc Si Mon Mon texte Mon code source Est long On peut utiliser La barre de défilement Pour Pour se déplacer On peut aussi le faire Avec J'ai noté ici CTRL Plus Flèche du haut Ou flèche du bas Donc CTRL Flèche du haut Ou flèche du bas Voilà J'annule Voilà On a aussi les touches Home et end Alors Home Sur le clavier français C'est la petite flèche En diagonale Et end C'est fin La touche F I N Sur le clavier Fin Donc ça On revient En début De ligne On va en fin De ligne Début Fin Début Fin Voilà On a aussi CTRL Et flèche gauche Ou flèche droite Alors qu'est-ce que ça fait On va de mot en mot Hop Un mot après Début d'un mot Fin d'un mot On passe à un autre mot Etc Voilà Alors Si on fait CTRL Shift CTRL Plus une flèche Alors Shift CTRL Voilà On sélectionne Un mot Ou pas Voilà Ensuite On a CTRL A Pour tout sélectionner Maintenant Si je me mets au milieu Si je fais CTRL Home CTRL Si je suis au milieu du fichier Je fais CTRL Home CTRL La flèche La petite flèche diagonale Au dessus de la touche fin Je reviens au début du fichier Et CTRL End Je vais à la fin Du fichier Voilà Donc c'était un peu Les raccourcis De code bloc Voilà Pour ce premier cours Je m'arrêterai là Je vous donne rendez-vous Dans un prochain Sous-titrage FR ?